Bonjour d'abord à tout le monde. Comme d'habitude, je vais vous donner l'ordre du jour qui était un petit peu chargé. Le premier sujet, on parlera du panneau d'affichage que vous souhaitiez pour mettre des infos et que tout le monde puisse lire ces infos dans l'école. Conseil des élèves pas comme les autres dans cette école parisienne. Deux fois par trimestre, tous les délégués se retrouvent pour améliorer le quotidien des enfants dans l'enceinte de l'école. Aujourd'hui, on débat d'un futur panneau d'affichage. On n'avait pas forcément pensé qu'on pourrait faire un panneau, mais plutôt mettre les feuilles sur une vitre et de l'autre côté de la vitre, on peut voir. Parce que dans les couloirs, on n'y passe pas beaucoup de temps, alors que dans la cour, c'est un moment où on a le temps de lire, alors que dans les couloirs, on n'a pas trop le droit d'y aller. Mais si on met dans la cour, il faut trouver un endroit où vraiment le mettre et où c'est protégé par quelque chose pour ne pas que les feuilles soient mouillées. C'est un lieu d'échange vraiment et de réflexion. En général, on y parle de sujets qui les préoccupent, qui paraissent peut-être dérisoires pour les adultes, mais qui sont pour eux essentiels. C'est-à-dire, on parle des toilettes, on parle de la cantine, on parle des récréations. Mettre les enfants au cœur du fonctionnement de l'école, une initiative qui tient déjà à cœur aux élèves. Moi, j'aime bien porter la voix des autres élèves, enfin de toute une classe avec deux élèves. Je trouve ça pas drôle, mais je trouve ça important. Ça aide mieux à ne pas vivre en conflit dans l'école. C'est aussi une véritable école de la démocratie, c'est-à-dire qu'on arrive avec des idées, avec des envies. Et puis, on en parle, on échange, on voit le pour et le contre. Et c'est justement par un lieu comme ça, par un échange, par une connaissance des uns et des autres, et par un travail commun, qu'on arrive à une meilleure entente. Lors d'un précédent conseil, les élèves ont choisi de créer et d'afficher ces pictogrammes dans les toilettes. Il n'y a pas d'âge pour améliorer le vivre ensemble. Il n'y a pas d'âge pour améliorer le vivre ensemble. Sous-titrage ST' 501